salut parisien parisienne victoire pour les parisiens sur le score 2-0 face à lorient alors oui victoire mérité pour le paris saint-gamin fallait chercher la victoire avoir les trois points c'est ce qu'ils ont fait l'essentiel c'est le principal mais pour l'instant le pg ils seront pas en tête de ce classement vu que le pg ils sont deuxième au classement mais bon pour l'instant alors des fois tu as des bons moins bon on va dire 50 50 mais c'était pas un match aussi brillant que ça j'ai envie de dire mais ce premier période catastrophique c'est mou c'est très très mou j'ai envie de dire c'est faible c'est c'est horrible quoi parce que le pg il marche en pantouf qui marche qui regarde ça réagit pas c'est que dalle même si ils ont des potions de balle mais même si il essaye à trouver des solutions pour créer des occasions mais le pg ils arrivent pas ils arrivent pas j'ai pas vu des bons jeux mais pas des jeux collectifs y'a que dalle ils étaient complètement à la ramasse ils sont à l'ouest c'est gaspère quoi c'est un truc de ouf parce que là après malheureusement à la dixième ligne de jeu danilo qui se blesse malheureusement du coup danilo qui sort à la place bembele à la dixième ligne de jeu malheureusement mais bon c'est comme ça enfin bref et lorient qu'ils en profitent leur situation il avait tenté deux trois fois ils ont failli marquer un but ça a pu coûter cher parce que là le pg qui regarde il se réagit pas il il se fonce pas de non comment dire il fonce pas dessus il prenne pas la balle non rien du tout c'est un truc de dingue même si voilà gay qu'il avait tenté un occasion le gardien de lorient il a repoussé après bon gay il a tenté encore une fois un occasion il a tiré à côté et le pg ils arrivent pas à retrouver le chemin de filet c'est incroyable parce que là non mais ça va pas du tout là il ya un très gros problème il ya un gros problème là non sérieusement ça va pas parce que là lorient ils en profitent mais le pg bon même si voilà les envies marquer des buts mais ils n'arrivent pas parce que là c'est vraiment dégueulasse ce premier période et du coup bas 0 0 entre le paris saint-jamain et lorient pas de but entre les deux équipes et pas de but pour le pg le pg bas complètement à la ramasse c'est très très mou c'est faible c'est mais bon enfin bref du coup deuxième période je trouve ça va tout petit peu mieux que la première période parce que on a vu le pg qui commence à se réveiller qui commence à se réagir qui lance quand il commence à à l'abordage et tout ça et 51e ligne de jeu pénalty pour le paris saint-jamain du coup il ya un carton rouge pour un joueur de lorient vu que ben un joueur de lorient qui l'a fait la somme qui l'a fait la faute sur mbappé et mbappé qui va frapper le pénalty ça fait un 0 pour le paris saint-jamain le but de kyan mbappé ensuite 61e ligne de jeu de 0 pour le paris saint-jamain le but mouiskin rafinha qui l'a fait la passe à mouiskin et du coup mouiskin qui en profite et qui marque son petit but et ça fait 2-0 pour le paris saint-jamain ensuite 70e ligne de jeu ben changement pour le paris saint-jamain mouiskin qui sera à la place dimaria rafinha qui sort à la place fatiga je trouve rafinha il a fait un très bon match il n'a rien lâché il a été jusqu'au bout il a failli il a failli marquer au moins un petit but c'est vraiment dommage il avait tenté un ou deux des occasions mais voilà il a fait ce qu'il a pu mais il a fait il a fait un très bon match rafinha très propre il a fait la passe à à mouiskin et non franchement il n'y a rien à dire pour rafinha il a fait un bête de match du coup ensuite bakker qui sort à la place verrati et 76e ligne de jeu encore un changement pour le paris saint-jamain gay qui sort à la place drassler et bah du coup on a vu que lorient qui commence à se réagir petit à petit parce que lorient ils ont failli marquer un but encore une fois mais heureusement que rico qu'il a qui l'a sauvé plusieurs fois parce que là il a fait double d'arrêt et ils ont failli marquer un but ça n'a pu coûter cher c'est un truc de ouf quoi et après bon tu as lorient enfin un joueur de lorient qui l'avait tiré sur le poteau après non franchement bah on a vu que lorient qui ils ont rien lâché ils ont marqué au moins un petit but mais du coup n'ont pas de but pour lorient bon après le pg qu'ils ont pas laissé faire non plus ils ont toujours des positions de balle qu'ils ont profite à créer des occasions bon tag dursavoie qu'il avait tiré sur le poteau après tu as fatinga qu'il avait tenté en occasion mais le gardien de lorient qu'il a fait un arrêt est score final le paris saint-jamain qui s'impose tranquillement 2 à 0 face à lorient alors victoire soulagé mais mérité victoire mérité pour le paris saint-jamain la coup position qu'il a mis le professeur du tourelle qu'il a mis en 3 5 2 en gardien rico défenseur gauche guersavoie défenseur droit kerrer défenseur central danilo bon n'a pas joué très longtemps il a joué que 10 minutes il vu que il est sorti sur blessure milieu sentinelle gay milieu gauche baquer milieu droit floridzi demi-méneur rafinha herrera et deux attaquants mbappé mouiskin les positions de balle paris qui a 75% des positions de balle côté lorient qui a 25% des positions de balle paris qui a fait 24 tirs et vie cadré et côté lorient qui a fait vite tir et 3 cadré donc voilà les amis j'ai pas plus à dire en tout cas je suis content que le pg s'impose et heureusement que le pg ont réussi à marquer deux buts et il fallait chercher la victoire c'est essentiel sur ce bonne soirée à tous ici c'est paris le pauvre m